Alors, je voudrais partir tout de suite avec une petite citation qui peut donner déjà l'orientation dans la direction que je vais aller ce soir. Frédéric Nietzsche, dans l'avant-propos, publié dans la deuxième édition de son recueil d'aphorismes intitulé « Horror », publié en 1886, nous amène à réfléchir sur le destin de la philologie. Moi, je suis plutôt un littéraire, donc je suis ici avec un faux passeport, il faut le dire. Donc, je suis avec, sur le destin de la philologie, des sciences humaines, de l'enseignement, et bien sûr, je pense aussi de la recherche scientifique. Je voudrais vous lire la citation. « Cet avant-propos », c'est Nietzsche qui parle, arrive tardivement, mais non trop tard. Qu'importe, en somme, cinq ou six ans, un tel livre a un tel problème n'ont nulle hâte. Et nous sommes de plus amis du « lento », il l'écrit en italien, « lento ». Moi, tout aussi bien que mon livre, ce n'est pas à un vin que l'on a été philologue, on l'eut peut-être encore. Philologue, cela veut dire « maître de la lente lecture ». On finit même par écrire lentement. Car, la philologie est cet art vénérable qui, de ses admirateurs, exige avant tout une chose, se tenir à l'écart, prendre du temps, devenir silencieux, devenir lent. Un art d'orfrèverie, un savoir d'orfrèvre appliqué au mot. Un art qui demande un travail subtil et précautionné et qui ne réalise rien s'il ne s'applique avec lenteur. Or, cet éloge de la lanterre nous dévoile malheureusement les dangers que le système éducatif actuel est en train de courir. Tout le monde connaît bien le lexique devenu dominant dans la galaxie de l'école, de l'université et, j'oserais dire, de la recherche en général, scientifique aussi. Accélérer, économiser, simplifier, anticiper. Les paramètres de la rapidité, de la quantité et de l'impact dominent aussi dans l'univers de l'évaluation. Il ne s'agit plus de défendre seulement le destin des sciences humaines, mais il s'agit de défendre le destin de l'enseignement et de la recherche humaniste et scientifique. Je pense surtout, et je le dis à des collègues qui tous les jours travaillent dans ce domaine, je pense surtout à la recherche de base. Mais, avant de parler de la relation entre, disons, la lanterre et ces savoirs dont je viens de parler, je voudrais commencer ma réflexion par une critique du système éducatif actuel. Chaque année, j'ouvre ma leçon inaugurale de mon cours avec une question adressée à mes élèves de la première année. Vous savez, après le désastre de la nouvelle réforme que vous allez appliquer en France aussi, 3 plus 2. Vous savez, en Italie, on le fait déjà depuis longtemps, est sorti un livre écrit par des collègues et le titre de ce livre est 3 plus 2 égale 0. C'est un livre magnifique parce qu'on voit comment on a baissé le niveau dans les écoles et les universités. Eh bien, chaque année, je pose à mes élèves la question, pourquoi êtes-vous inscrit à l'université ? Dans quel but ? Les élèves me regardent avec des yeux surpris pour une question inhabituelle dans le premier jour d'un cours. Mais ils répondent tous qu'ils se sont inscrits pour obtenir un diplôme. Eh bien, je crois au contraire que le devoir d'un professeur est de faire comprendre à ses élèves qu'on ne s'inscrit pas à l'université pour prendre un diplôme. Ce n'est pas ça le véritable but d'un étudiant. Et alors, c'est à nous de faire comprendre ça à nos étudiants. Les écoles et les universités, j'essaie d'expliquer à mes étudiants, sont des opportunités que la société nous donne pour nous rendre meilleurs. Ça, c'est le but principal. Alors, les études sont avant tout l'acquisition de connaissances qui, détachées de toute obligation utilitaire, nous font grandir et nous rendent plus libres et plus autonomes. Et les étudiants qui étudieront, moi je l'ai vérifié dans ma vie après 30 ans de professeur à l'université, les étudiants qui étudieront avec passion réussiront les examens d'une manière plus brillante que les autres. Et seront, et ça c'est le point qui me préoccupe le plus, c'est qu'ils pourront devenir des citoyens capables de cultiver la solidarité humaine, l'amour du bien commun et bien sûr, l'amour pour la recherche, le savoir en soi, détaché de l'argent, détaché de tout, du profit. Alors, mais il faut le dire clairement, pour faire comprendre ça aux étudiants, il faut faire un effort. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la faute des étudiants, des étudiants si les étudiants répondent comme ça, nous le savons tous. Les étudiants vivent dans une société où le contexte social se fonde sur le fait que chaque action, chaque geste, chaque mot doit répondre à un gain personnel, à une logique utilitaire qui exige toujours un profit matériel. Donc, je m'inscris à l'université pour avoir un diplôme. J'étudie Montaigne pour avoir l'examen. Alors ça, c'est une façon d'appliquer les choses dangereuses. Et bien, je lis toujours à mes étudiants une très belle poétie, une poétie écrite par un écrivain, par un poète grec qui s'appelle Konstantino Kavafis, qui a réécrit d'une façon intelligente « Le mythe d'Ulysse ». C'est le mythe fondateur de la littérature et de la culture occidentale. L'Odyssée, le voyage. Le titre, c'est « Ithaque ». Eh bien, Kavafis dit « Attention, mes lecteurs, ce n'est pas Ithaque le véritable but du travail. » C'est le prétexte. Le véritable but du voyage et l'expérience que nous faisons pendant le voyage. Ce n'est pas arriver à Ithaque. Parce qu'une fois que nous sommes arrivés à Ithaque, nous sommes déjà riches si nous avons su profiter du voyage. Et aujourd'hui, le danger, c'est que dans les universités et dans les écoles, les élèves n'ont plus à profiter du voyage et donc à comprendre que le savoir a une valeur en soi. Je vous lis les vers. « Garde toujours Ithaque, on t'a pensé. Y parvenir est ta destination ultime, mais ne te hâte point dans ton voyage. » « Ne te hâte point dans ton voyage. » « Mieux vaut qu'il dure des longues années et que, vieillard, enfin, tu abordes dans l'île, riche de ce que tu auras gagné sur ton chemin, sans s'espérer qu'Ithaque t'offre des richesses. » « Ithaque t'a donné le beau voyage. » « Sans celle, tu ne te serais pas mise en route. » « Ithaque n'a plus rien à te donner. » « Et quoi que pauvre, elle ne t'aura point dessus. » « Car, devenu sage, riche de tant d'expérience, tu as certes dû comprendre ce que les Ithaques signifient. » Je pense que c'est une poésie très émouvante. Et je dois vous dire que chaque fois que je la lis, je vois, comment dire, la commotion dans les yeux des étudiants. L'émotion. C'est-à-dire, ça se passe quelque chose. Parce que ça, c'est la grande valeur de la littérature. La simplicité d'expliquer des choses que nous avons dedans, mais qu'on n'arrive pas à exprimer. Donc, l'idée de pouvoir cultiver une passion au nom d'un plaisir désintéressé et gratuit, j'emploie deux mots, désintéressé et gratuit, qu'aujourd'hui, les dictionnaires sont presque disparus. Dans la langue, on n'emploie plus ce mot, parce que si quelqu'un dit « gratuit », on te prend pour un fou. C'est ça le problème véritable. Et bien, l'idée de pouvoir cultiver cette passion ne trouve pas un terrain fertile dans notre société. Je lis toujours à mes étudiants encore un autre passage. Ce soir, je vais vous lire des citations, parce que ce n'est pas la pensée de notre ordinaire qui peut avoir d'importance. C'est la voix des classiques que j'essaie de lire ce soir et de relire avec vous. Je lis toujours à mes étudiants une très belle page d'un roman qui a fait rêver plusieurs générations, « Cent ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez. Vous connaissez l'histoire. Le colonel célèbre rentre à un moment donné après avoir fait toute une série de guerres, de batailles, mais la délution le ramène dans son petit village Macondo. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à construire des petits poissons d'or. Il vend les poissons d'or, il reçoit des monnaies d'or, il va fondre les monnaies d'or pour produire encore plus de poissons d'or. Sa mère se préoccupe. Qu'est-ce qu'il va gagner, mon fils ? Il est devenu fou. Et alors, regardez comment Gabriel Garcia Marquez décrit cette situation qui est symboliquement très actuelle. Avec son impitoyable sens pratique, Ursula, la mère du colonel, ne pouvait pas comprendre le commerce du colonel, lequel échangeait ses petits poissons contre des pièces d'or, puis transformait les pièces d'or en petits poissons. Et ainsi de suite, si bien qu'il devait travailler davantage chaque fois qu'il vendait plus, afin de satisfaire à ce cercle vicié, particulièrement exaspérant. En vérité, ce n'était pas le commerce qui l'intéressait, mais le travail, le plaisir de faire des choses, pour le plaisir. Eh bien, personne n'est plus surpris quand, face à l'une de nos petites actions quotidiennes, quelqu'un nous demande, à quoi sert-il ? À quoi sert-il lire un poème ? À quoi sert-il étudier latin et grec ? On en a parlé aujourd'hui à table. À quoi sert-il visiter le musée du Lourdes à Paris ? Dans le monde de l'utilitarisme, malheureusement, un marteau vaut davantage qu'une symphonie, un couteau davantage qu'un poème, une clé anglaise davantage qu'un tableau, car il est facile de comprendre l'efficacité des nutils. Je peux répondre à cette question, mais il est plus difficile de comprendre à quoi peuvent servir la musique, la littérature, l'art. Les universités ne peuvent pas être transformées en entreprises, comme il est la situation actuelle, et les étudiants ne peuvent pas être transformés en clients qui achètent des diplômes à l'université. C'est curieux que les deux premiers mots avec lesquels les étudiants entrent en contact de leurs inscriptions à l'université soient crédits et débits. En France, le système est le même. Moi, je donne des examens pour des crédits et des débits. Les langages n'est jamais neutre. Jamais. Il s'agit des mots empruntés au monde de l'économie. Mais pensons aussi pour un moment à la tragique situation de l'Europe. On est témoins de tout ça. Crédits et débits sont devenus les uniques paramètres pour dessiner l'identité de notre continent. Pour les banquiers et les financiers, seulement les nations qui payent les dettes font partie de l'Europe. Pour eux, c'est possible. On l'a vu, par exemple, ça fait quelques années, penser l'Europe sans la Grèce, penser l'Europe sans l'Italie, sans la France, sans l'Espagne. Pour eux, c'est normal. Mais pour moi, c'est inconcevable. Eh bien, pas de scandale, pas d'étonnement, la culture ne compte pour rien dans ces affaires-là, compte seulement le budget et le paiement des dettes. C'est le même paramètre. Il s'agit d'une logique perverse qui a également pollué le monde de l'éducation et de la recherche. Je pense notamment au culte des chiffres et des mesures qui dominent en Europe et dans le monde entier. Eh bien, le soin apporté à l'évaluation, alors c'est un mot que nous tous connaissons bien, qui en soi doit être considéré comme nécessaire et légitime l'évaluation. Mais ce soin s'est transformé en une obsession bureaucratique pour les nombres qui visent exclusivement la quantité. C'est ça le problème. La logique computationnelle semble être devenue le moteur naturel aujourd'hui d'une conception entreprenariale de l'éducation entièrement polarisée sur les prétendues exigences du marché. Ça c'est le mot que revient toujours. Il faut répondre aux exigences du marché. L'entreprise université vend les diplômes tandis que les étudiants clients les achètent dans l'unique but d'obtenir un laisse-passer pour rentrer dans le monde du travail. Et puisque ce sont de tels critères qui s'imposent dans l'évaluation, le prestige des universités finit par être mesuré chaque année par une série de classements internationaux ou la valeur commerciale de l'établissement monte et descend exactement à la manière des actions et des marchandises dans toutes les bourses du monde. Cette dérive mercantile est pourtant en train de compromettre aussi l'avenir de la recherche scientifique. je vais vous donner un donné sur le monde. Le 19 juillet 2018 donc ça fait presque un an passe encore à la une du monde il y avait un titre très préoccupant fausse science il faut une prise de conscience mondiale. Le monde dénonçait l'explosion d'un nombre de pseudo-révues scientifiques qui créent uniquement pour gonfler les CV des chercheurs répondent aux critères imposés par les différentes agences d'évaluation c'est-à-dire quantité rapidité impact. Les données sur cette question sont claires très préoccupantes alors que 1894 articles doutés ont été comptabilisés stabilisés en 2004 leur nombre s'est élevé à 59 433 en 2015. Ça signifie quelque chose. Et c'est là que l'un des aspects d'un phénomène beaucoup plus catastrophique à insidieux qui est en train de miner les fondements même de la recherche et de l'enseignement dans les écoles et dans les universités. Les projets de loi et les réformes se règlent de plus en plus toujours davantage sur les marchés et sur des systèmes d'évaluation qui mesurent les résultats et l'efficacité. Le danger est désormais partout bien visible. une grande partie des professeurs et des chercheurs est encouragée à gagner des places dans le classement. L'évaluation ne se contente donc plus de mesurer puisqu'elle oriente la recherche. Ça c'est la chose plus dangereuse. C'est-à-dire que l'évaluation a la place de dire moi je vais évaluer ce qu'on fait je te donne des paramètres que tu dois respecter donc si tu fais ça tu rentres dans l'évaluation sinon tu es hors de l'évaluation. Ça c'est très dangereux. Alors quelle est la priorité dans ces paramètres ? Eh bien c'est le business qui est à la base de tous les choix. Il s'agit d'obtenir des financements d'occuper la tête des classements pour avoir ça de recevoir des attestations d'excellence des écoles élémentaires aux grands laboratoires de recherche le profit et le marché sont désormais les mots clés. Et tout cela se passe parce que les paramètres internationaux de l'éducation sont de plus en plus conditionnés par les directives d'agences transnationales. Il faut étudier de tout près ça. Quand j'ai appris ça je suis sauté sur mon fauteuil vous savez les trois agences qui décident les paramètres dans l'éducation dans le monde entier comme ça peut je vais vous dire la Banque mondiale l'organisation de la coopération et du développement économique l'organisation mondiale du commerce c'est ça qui domine et détermine aujourd'hui les paramètres pour mesurer. Alors c'est à eux qui révèle la tâche d'indiquer les critères pertinents pour l'évaluation et l'apprentissage dans les écoles des états membres donc dans le monde entier. La valeur de l'éducation n'est plus évaluée à partir des connaissances qu'il faut transmettre aux étudiants non la valeur de l'éducation est mesurée à partir des compétences c'est ça le mot dominant aujourd'hui que les élèves devront acquérir en vue de leur future insertion dans le monde du travail et du marché. En d'autres termes l'objectif n'est plus de former des citoyens cultivés comme c'était jusqu'à une certaine époque à l'université et à l'école capables d'avoir une compréhension critique d'eux-mêmes et du monde qui les entoure mais de fabriquer des professionnels prêts à s'adapter aux exigences de la production globale. Les résultats de ces tendances fruit de cette pédagogie que j'appelle marchande commencent à être connus. Alors je voudrais vous parler d'une chose étonnante arrivée en Italie en 2018 mai 2018 il y a un test de l'institut d'évaluation adressé aux élèves des écoles primaires entre 7 et 9 7 et 9 ans et bien qu'est-ce qu'ils ont eu le courage de demander première question j'aurai toujours assez d'argent pour vivre deuxième question je réussirai à acheter les choses que je veux alors poser des questions à des élèves entre 7 et 9 ans de cette nature pour moi c'est un crime c'est-à-dire le jour après la police aurait dû arrêter les gens qui ont créé ce test les prendre à la maison et les amener dans une prison rien s'est passé une petite proteste ici et là mais parce que tout le monde est habitué c'est normal un élève de 7 ans doit penser s'il peut gagner de l'argent avec son travail et s'il peut acheter les choses qu'il désire et bien le but de l'éducation en parfait accord avec la région du profit doit être de façonner les futurs consommateurs uniquement intéressés aux exigences de la production mondiale et de garantir aussi l'accès à une profession qui puisse offrir un bon revenu la même logique ménagériale est en train d'évahir le domaine des biens culturels là je voudrais m'arrêter un petit moment la France la Grèce l'Italie l'Espagne sont des pays uniques au monde sont des immenses musées à l'air libre il suffit de parcourir à pied des villes comme Lyon Paris Rome Athènes Tolède pour jouir de l'extraordinaire beauté des œuvres d'art des temples des monuments des églises on n'a pas besoin d'aller dans un musée on peut circuler dans les rues pour voir tout ça et bien en Italie quelques ministres ont voulu rebaptiser notre patrimoine artistique en parlant de gisement culturel gisement culturel et tout récemment ils sont allés jusqu'à utiliser le mot pétrole du pays c'est à dire le Colisée est le pétrole du pays pour ces ministres le Panthéon le Colisée le Louvre le musée les musées que nous voyons dans le monde entier sont comme des puits de pétrole puisqu'ils constituent une source potentielle de profit nul ne souhaite évidemment sous-estimer l'importance de l'aspect économique si le Louvre gagne tant mieux mais il est légitime je me pose la question d'évaluer des monuments et des œuvres d'art uniquement en tant que source de profit et non pas par leur valeur culturelle en soi notre société a oublié que le mot patrimoine dérive du mot latin patrimonium et bien le patrimonium pour le latin est l'ensemble des biens des droits hérités du père c'est le père qui transmet ça mais et ça c'est le point très important il ne s'agit pas seulement des biens matériels pour le latin patrimonium signifie surtout l'héritage spirituel c'est à dire les biens collectifs que nos pères nous sont légués en héritage mais tout cela est complètement oublié le mot a changé de signification a perdu sa racine étymologique le même discours je voudrais m'arrêter un petit moment concerne la recherche scientifique de base la même logique utilitaire est en train de menacer aussi la recherche scientifique de base c'est à dire la recherche libre de l'influence du marché il suffit de réfléchir sur un dialogue que je voudrais vous proposer ce soir entre le sénateur démocrate du Rhode Island John Pastore et le physicien Robert Wilson de la Cornell University pour retrouver dans un contexte différent donc scientifique le même conflit que je viens d'évoquer sur le plan des sciences humaines avril 1969 le scientifique explique l'importance de son laboratoire au milieu du comité de l'énergie atomique du congrès des Etats-Unis et bien au beau millier de son exposé brillant le physicien se voit interrompu par le sénateur démocrate qui lui pose deux questions très bizarres première question votre projet est-il utile pour défendre notre patrie vous pouvez imaginer 1969 c'est le moment de la guerre froide c'est le moment disons des tensions entre les Etats-Unis et la Russie deuxième question votre projet est-il utile pour nous faire gagner la compétition avec les Russes surpris par ces étranges questions le professeur Wilson répond que son projet n'était pas utile pour défendre la patrie mais qu'il contribuait certainement à rendre la patrie digne d'être défendue parce que c'est ça le problème que le sénateur ne comprenait pas parce qu'une patrie qui n'a pas de valeur une patrie qui n'a pas d'art de science de culture de recherche c'est une patrie qui ne vaut rien qu'est-ce qu'il faut défendre il n'y a rien le vide et bien le physicien quand même là j'ai noté la réponse parce que c'est une réponse qu'il faudrait sculpter et mettre dans tous les parlements du monde parce que c'est une réponse très intelligente je vous la lis il faut considérer ce projet comme nous considérons la bonne peinture la bonne sculpture la bonne poétie c'est-à-dire ce que nous admirons vraiment tout ce pourquoi nous sommes patriotes dans ce pays en ce sens les connaissances nouvelles que mon projet apporte ont tout à voir avec notre honneur et avec notre nation mais elles n'ont rien à voir directement avec la défense de notre pays si ce n'est qu'elles contribuent à rendre notre pays digne d'être défendu moi je pense que c'est une réponse d'une beauté qui en même temps nous fait comprendre beaucoup de choses on parlait à table aujourd'hui de ce problème avec les collègues et bien moi je suis un littéraire mais j'ai une passion énorme pour les grands mathématiciens donc je lis toujours les biographies les textes parce que ça me passionne beaucoup j'apprends beaucoup j'ai lu l'apologie des mathématiciens de Hardy un grand mathématicien comme vous savez de Oxford et dans cette apologie oui mais il a enseigné à Oxford aussi et donc il tient il tient à dire de Oxford chaque fois donc qu'est-ce qu'il fait il a écrit dans ce texte comme vous savez c'est un texte où il parle surtout de l'esthétique des mathématiques il fait des réflexions magnifiques et bien à un moment donné il a écrit il a donné une citation très très belle que je vais vous lire les vrais mathématiques des vrais mathématiciens les mathématiques de Fermat Euler Gauss Abel Riemann sont presque entièrement inutiles ceci vaut pour les mathématiques appliquées comme pour les mathématiques pures ce n'est pas l'utilité de son travail qui peut justifier la vie d'un authentique mathématicien professionnel c'est une provocation bien sûr parce qu'il faut lire dans le livre il reprend il démontre enfin qu'il y a des choses qui sont très utiles mais cette réflexion de Hardy nous fait comprendre une chose très intéressante que dans l'histoire des sciences les plus grandes découvertes ont été faites pas parce qu'on était poussé par quelqu'un qui nous disait il faut appliquer il faut trouver des trucs pour le marché non c'était des gens qui travaillaient pour comprendre point je vous donne des exemples que vous connaissez mieux que moi et très bien mais que j'emploie toujours avec mes élèves quand je pose la question par exemple à mes élèves qui a inventé la radio les italiens sont très contents Marconi 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 mais les élèves ne savent pas ne savent pas que sans les travaux de Maxwell et Hertz sur les ondes électromagnétiques Marconi n'aurait invendé rien mais si quelqu'un aurait posé la question à Maxwell et Hertz à quoi sert les travaux théoriques que vous êtes en train de faire ils auraient répondu apprendre point donc ce que semble inutile à un moment donné qui est le fruit d'un pur plaisir de la recherche après va devenir et va provoquer une révolution énorme le même discours vaut et mon ami grand expert d'Einstein le sait mieux que moi parce que nous avons aujourd'hui le GPS mais le GPS à qui se doit se doit certainement à les recherches d'Einstein et Einstein n'était pas pressé par quelqu'un qu'il pensait qu'il fallait faire des choses pour le marché donc il faisait recherche pour comprendre et bien ce discours vaut aussi pour aujourd'hui les gens qui travaillent dans les laboratoires savent la pression de faire de la vitesse il faut faire vite on te demande les temps tu fais ça en trois ans c'est trop parce qu'on a dépensé de l'argent on doit le récupérer on parlait aujourd'hui du scandale de Horizon 2020 c'est à dire quand tu veux remplir les fiches pour demander de l'argent en Horizon 2020 on te demande la première année qu'est-ce que tu as découvert la deuxième année qu'est-ce que tu as découvert la troisième année que vas-tu découvrir et la quatrième année comment tu appliques tout ça pour rendre profitable tes recherches et alors quelle recherche je dois faire si je sais tout alors les gens qui compilent qui font ces choses là n'ont aucune idée de la recherche parce que la véritable recherche est aussi serendipité c'est à dire que je vais chercher une chose et j'en trouve une autre et dans l'histoire des sciences on a des exemples énormes dans ce domaine donc c'est des petits bureaucrates et des collègues qui sont devenus bureaucrates à leur tour qui ne comprennent plus comment on fait la véritable recherche mais le problème de la vitesse le problème disons des nouveaux instruments aussi de communication les réseaux sociaux et tout sont en train aussi de changer nos relations personnelles et là je voudrais venir un petit moment sur un roman un conte que j'aime beaucoup que tout le monde connait en France et dans le monde entier Le Petit Prince moi je pense que Le Petit Prince a été écrit d'abord pour les gens comme nous les corrompus pas pour les jeunes les jeunes comprennent tout de suite vous vous rappelez l'histoire du chapeau et du bois qui avait l'éléphant qui avait avalé l'éléphant bien si vous montrez les deux images aujourd'hui la plupart des gens voient le chapeau mais les enfants voient le bois manger l'éléphant manger par le bois alors ça signifie que dans ce petit prince moi je vois comment on peut trouver une forme de résistance aux impératifs d'aujourd'hui le marché la vitesse l'argent et essayer de comprendre comment par exemple la notion d'amitié a changé complètement vous voyez tout le monde connait bien les pages de la la rencontre entre le petit prince et le renard du désert à un moment donné le petit prince débat dans le désert du Zara il est seul il est triste il a besoin de parler avec quelqu'un il voit cet animal cet être qu'il ne reconnaît pas il pose la question qui es-tu et il dit je suis un renard je viens jouer avec moi je suis triste et le renard dit je ne peux pas jouer avec toi je dis mais pourquoi tu ne peux pas jouer avec moi parce que tu ne m'as pas apprivoisé le petit prince ne sait pas et il lui pose la question ça veut dire quoi apprivoiser écoutez les mots d'Antoine de Saint-Exupéry bien sûr dit le renard tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons et je n'ai pas besoin de toi et tu n'as pas besoin de moi non plus je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards mais si tu m'apprivoises nous aurons besoin l'un de l'autre tu seras pour moi unique au monde je serai pour toi unique au monde je pense que c'est la force de la littérature d'une façon simple de toucher le coeur du lecteur de faire comprendre des choses que nous avons perdues aujourd'hui parce que d'une façon intelligente le renard dit au petit prince si tu veux jouer avec moi il faut dédier tant il faut qu'on devienne amis et alors le petit prince pose la question que dois-je faire pour t'apprivoiser et bien il dit pour m'apprivoiser il faut que tu reviennes plusieurs fois ici une fois ne suffit pas je relis que faut-il faire dit le petit prince il faut être très patient répondit le renard tu t'asseoiras d'abord un peu loin de moi comme ça dans l'herbe je te regarderai du coin de l'oeil et tu ne diras rien le langage est source de malentendus mais chaque jour tu pourras t'asseoir un peu plus près de moi le lendemain revient le prince il est mieux va lui revenir à la même heure dit le renard si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi des 3 heures je commencerai d'être heureux plus l'air avancera plus je me sentirai heureux à 4 heures déjà je m'agiterai et je m'inquiéterai je découvrirai le prix du bonheur mais si tu viens n'importe quand je ne serai pas aïe et sauter la photocopie donc c'était la photocopie est-ce qu'il a bouffé je suis désolé donc il dira mais si tu ne viens pas à la même heure moi je commencerai à être triste parce que je vais penser à toi et tout alors quel est le message qu'il essaie d'envoyer au petit prince que apprivoiser signifie créer des liens et créer des liens signifie respecter les rites consacrés du temps à l'autre dans une société de la vitesse on n'a plus le temps pour faire ça et le petit prince le petit prince comprend tout ça et à un moment donné après ce discours il comprend l'importance que la rose avait pour lui dans son petit planète parce que vous savez il habitait le planète avec trois volcans une rose et bien il dit c'est le temps dit Lorénard que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante c'est le temps que nous dédions aux autres qui fait les autres importants mais c'est pas cette métaphore seulement dans les relations personnelles c'est aussi dans notre travail c'est le temps que je dédie à mon travail qui fait mon travail si important c'est un message simple mais en même temps très profond et bien et à un moment donné le petit prince pose la question mais à tout d'avis les hommes ont des amis et il répond on ne connait que les choses que l'on apprivoise dit Lorénard les hommes n'ont plus le temps de rien connaître ils achètent des choses toutes faites chez les marchands mais comme il n'existe point de marchands d'amis les hommes n'ont plus d'amis si tu veux un ami approvise-moi et je pense que il y a eu une nouvelle qui a circulé dans le web ça fait deux ans sonner au Japon des agences qui louent les amis c'est-à-dire tu as besoin de manger une pizza le soir tu appelles l'agence l'agence tu payes ils t'envoient quelqu'un pour te faire manger une pizza à quelqu'un donc c'est-à-dire tu peux aujourd'hui louer une personne tu peux louer un ami ça c'est incroyable mais réfléchissons un petit moment aussi sur les la banalisation que certains réseaux sociaux ont créé de l'amitié moi quand je dialogue beaucoup avec mes étudiants j'ai choisi d'enseigner la première année donc j'ai des étudiants qui viennent vraiment du lycée donc après le bac et bien quand je pose à mes étudiants la question j'ai une classe énorme j'ai une petite amphi une grande amphi où il y a 350 personnes donc c'est vraiment parce que autrefois il y avait 3-4 professeurs chaque professeur qui part à la retraite n'est pas remplacé donc maintenant on a une masse énorme d'étudiants dont il faut s'occuper bien alors je pose la question combien entre vous ont un profil Facebook toutes les mains se lèvent dans la classe sauf une dizaine de personnes mais parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter le téléphone ou pour d'autres choses et quand je pose la question pourquoi vous êtes sur Facebook vous avez un profil Facebook la main se lève professeur c'est facile parce qu'on fait beaucoup d'amis moi j'en ai 1500 alors pour eux l'amitié c'est quoi c'est le clic sur Facebook tu peux devenir ami oui je deviens ami et alors je dis écoutez mais vous savez que quand on arrive à 80 ans et on tisse un petit peu on fait un résumé de sa propre vie et on dit j'ai eu 3 amis je suis un homme heureux et j'ai eu une chance énorme donc comment vous pouvez justifier avoir 1500 amis le discours du Rénard fait sauter à l'air tout ça quand je lis la page du Rénard les élèves comprennent parce que c'est normal le but de faire résonner les élèves sur ce point et bien ça signifie qu'aujourd'hui la valeur de la relation virtuelle assume une importance plus forte de relation réelle et je dis ça pourquoi parce que l'autre jour j'étais à l'université mais c'est une chose que vous avez sûrement vécu à votre tour et j'avais devant moi un couple de jeunes de l'université je mangeais une salade parce que j'avais des examens à faire et bien j'ai regardé ce couple pendant 40 minutes pas un mot silence total qu'est-ce qu'il faisait chacun sur son portable à envoyer des messages à d'autres qui étaient loin et la personne qui était là en chair et os pour parler avec toi ne comptait rien ça signifie que la relation virtuelle devient plus importante de la relation personnelle humaine que j'ai à côté de moi mais attention à Brindici dans les Pouilles on a découvert une famille qui nous sortait de la maison depuis deux ans ils avaient des relations seulement sur le site internet ils commandaient des trucs dans les magasins ils prenaient des rêves ils voyaient les choses ils avaient des relations internet et ils ont été hospitalisés tous bien sûr la situation était dramatique donc les journaux se sont occupés de ce cas parce que c'était un cas extrême de totale folie mais quelle est l'histoire triste de tout ça en croyant d'être connecté 24 heures sur 24 avec les amis nous vivons une nouvelle forme de solitude parce que nous on est enfermé dans un endroit noir et on dialogue avec des gens que nous ne voyons pas alors ça sont des questions sur lesquelles il faut réfléchir et bien sur la base de cette logique c'est facile de comprendre ce que dans notre société est considéré inutile il suffit de lire avec attention le budget des gouvernements pour voir où la hache des coupes tombe on coupe les fonds destinés aux écoles aux universités à la recherche scientifique de base et aussi aux bibliothèques aux archives aux conservatoires de musique aux fouilles archéologiques défendre aujourd'hui ce qui est considéré à tort inutile parce qu'il s'agit de savoir qui ne produisent pas un profit économique immédiat est devenu à mon avis une nécessité dans le contexte brutal que je viens de décrire les langues anciennes sont aussi en danger la logique impresionale ne peut pas s'appliquer à l'enseignement pour enseigner des langues classiques dans un monde où ces langues on ne le parle plus et où surtout elles n'aident pas à trouver véritablement un emploi la question qui se pose à quoi sert et bien si nous appliquons la logique de l'entreprise à l'université je vous donne un exemple il y a un cours de sanscrit qui est une langue très importante dans notre culture il y a un professeur deux élèves un jour le conseil d'administration de l'université peut dire on ne peut pas se payer le luxe de donner de l'argent à un professeur pour deux élèves donc on coupe le sanscrit demain sera le tour du grec on ne peut pas se permettre d'avoir un professeur de grec et quatre élèves voilà et après ça sera le tour du latin mais ce que je suis en train de dire vaut aussi pour certaines disciplines scientifiques comme vous savez bien par exemple on a une crise très forte pour nous dans la physique théorique à l'université il y a un professeur et quatre élèves parfois en Italie dans les universités alors si on applique cette logique quels résultats nous allons avoir au bout de disons de la fin de la dernière génération qui connaissent ces langues une fois que le dernier connaisseur du sanscrit parce que tu ne l'enseignes plus sera mort le dernier connaisseur du grec et du latin sera mort nous avons créé un monde où devant une découverte archéologique personne ne sera plus en mesure de lire une inscription de nous dire quoi signifie ce que nous avons trouvé et donc signifie couper d'une façon définitive le lien avec le passé tuer la mémoire et vous savez que la déesse plus importante de l'Olymne était la déesse Mnemosune c'était la déesse de la mémoire était la mère des neuf muses donc la mère de tous les savoirs ce n'est pas un hasard que la mythologie avait vu dans la mémoire comme mère de tous les savoirs l'essence plus forte d'une civilisation et bien quel est le discours parce qu'on peut dire et bien si on ne sait pas le sanscrit on n'arrive pas à déchiffrer qu'importance peut avoir dans notre vie nous regardons le futur non là c'est une grande erreur tout cela entraînera des conséquences désastreuses pour le devenir de la démocratie et de la liberté c'est ça le point parce que ça ne serait pas seulement pour faire un exercice d'érudition mais couper le lien avec le passé signifie ne plus comprendre et donc être victime de gens qui nous racontent des fake news tous les jours et que nous sommes plus en mesure de déchiffrer et en même temps de comprendre et bien chaque année je relis avec une grande émotion la lettre que Albert Camus a adressée à son maître Louis Germain novembre 1957 c'est une lettre que je lis depuis 15 ans et depuis 15 ans chaque fois pour moi c'est une grande émotion le jour que Camus reçoit le prix Nobel 1957 il pense deux choses je dois écrire une lettre à ma mère sa mère en alphabète à Alger vous savez l'histoire de Camus Camus était il n'avait pas connu son père qui était mort pendant la première guerre mondiale il a vécu avec sa grande mère et sa mère qui étaient analfabètes les deux dans un petit dans une petite banlieue d'Alger en Algérie et bien le jour du prix Nobel il pense d'écrire une lettre à sa mère et d'envoyer une lettre à son maître au maître du collège Louis Germain de l'école primaire de l'école primaire c'était le collège parce qu'il allait aussi au lycée après oui mais non c'est son institute celui qu'il a préparé au certificat d'études oui mais parce qu'il le préparait pour aller au j'ai lu qu'il le préparait pour aller au lycée passer le concours d'entrée au lycée au lycée voilà il a commencé déjà l'école primaire voilà alors quelle est la la lettre qu'il écrit je voudrais la lire à vous aussi cette lettre pour moi c'est l'essence de ce que doit être l'enseignement cher monsieur Germain je laissais s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler de tout mon coeur on vient de me faire un bien un bien trop grand d'honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité mais quand je n'ai appris la nouvelle ma première pensée après ma mère a été pour vous sans vous sans cette laine affectueuse que vous avez tendue aux petits enfants pauvres que j'étais sans votre enseignement et votre exemple rien de tout cela ne serait arrivé je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été ce que vous avez été et être toujours pour moi et pour vous assurer que vos efforts votre travail et le coeur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui malgré l'âge n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève je vous embrasse de toutes mes forces je pense qu'une lettre comme ça c'est la plus belle récompense qu'un professeur puisse recevoir et bien grâce à un maître généreux et passionné un jeune étudiant d'une famille très pauvre a pu rencontrer une main savante et affecteuse capable de l'aider et de le guider dans le moment le plus difficile des premières années d'école mais aujourd'hui l'école et l'université sont-elles capables de changer la vie des étudiants sont capables d'offrir aux jeunes pauvres l'opportunité de faire le saut culturel et social qui peut rendre notre société plus juste et plus égalitaire moi j'enseigne en calabre j'ai des élèves qui viennent sont fils de paysans des gens qui souffrent beaucoup certains viennent de certains villages où la mafia domine donc c'est difficile d'enseigner dans un contexte comme ça et bien je me rends compte que ces gens-là ont besoin de quelqu'un qui peut changer leur vie mais à l'université en lisant Homer en lisant Montaigne en lisant Lariost ou en faisant aussi histoire des sciences notre société n'a pas conscience en effet que la littérature et les savoirs humanistes la culture et la recherche scientifique de base constituent le liquide amniotique idéal dans lequel se développent avec vigueur les idées de démocratie de liberté de justice de laïcité d'égalité de droit à la critique de tolérance de solidarité de bien commun mais je vais vers la conclusion malgré cette analyse pessimiste je suis convaincu que les savoirs humanistes injustement considérés inutiles et la recherche scientifique de base libre de toute obligation commerciale peuvent constituer aujourd'hui un obstacle une forme de résistance aux lois du marché et du profit les savoirs humanistes et la recherche scientifique de base nous rappellent que les hommes peuvent se réaliser quand ils parviennent à vivre pour les autres un nombre infini de classiques pourrait illustrer l'importance du lien qui unit un individu aux autres êtres humains je pense par exemple aux lettres de Lucillus à Sénèque ce monde que tu vois qui embrasse le domaine des hommes et des dieux est un nous sommes les membres d'un grand corps ce sont des mots très touchants et bien tout être humain est en effet une pierre distincte qui jointe aux autres contribue à l'effort pour supporter le poids de la voûte et Sénèque dans d'autres endroits il dit les mêmes choses et je voudrais aussi citer un ouvrage classique persan médiéval le jardin des roses de Saadi on est autour de 1210 c'est auteur dans une série de vers inoubliables dont certains sont gravés à l'entrée de l'immeuble de l'ONU à New York vous pouvez retrouver ces vers gravés à New York je vais citer Saadi nous rappelle je cite les fils d'Adam sont les membres d'un même corps car dans la création ils ont d'une seule et de même nature lorsque la fortune jette un membre dans la boule il ne reste point de repos aux autres oh toi qui es sans souci de la peine d'autrui il ne convient pas que l'on te donne le nom d'homme c'est très touchant contre le danger des nationalismes qui sont en train d'empoisonner la vie civile européenne je lis toujours à mes élèves une page très touchante de Plutarch qui peut constituer à mon avis un antidote très efficace vous vous rappelez tous très bien de la du mythe de Thésée Thésée à un moment donné part avec les jeunes qu'Athènes envoie en Grèce à Crète au Minotaur parce qu'il y a une dette le Minotaur doit avoir ces jeunes athéniens et les manger et bien Thésée part avec eux et à un moment donné il tue le Minotaur il rentre victorieux à Athènes il devient le fondateur d'une nouvelle civilisation qu'est-ce qu'on fait on laisse dans le port d'Athènes le bateau de Thésée Plutarch parle du paradoxe du bateau de Thésée c'est un paradoxe magnifique pourquoi ? parce qu'au bout de 20 ans cet emblème de la victoire le bateau commence une partie des planches commence à pourrir on va substituer les planches à un moment donné 20 ans après d'autres planches vont pourrir et arrivera un moment où les planches originelles n'existent plus dans ce bateau question ce bateau continue à être le bateau de Thésée et alors Plutarch nous fait comprendre une chose très intelligente c'est-à-dire que l'identité qu'aujourd'hui c'est le c'est le cheval de bataille d'abord les Italiens les Italiens d'abord les Français d'abord American first ça veut dire quoi ? c'est des slogans sans aucun sens qui sont les Italiens qui sont les Français qui sont les Américains en plus le président des États-Unis a oublié une chose quand il essaye d'élever le mur entre le Mexique et les États-Unis que le 90% des Américains sont formés par des gens qui sont venus d'autres pays et qui ont fait ce pays un grand pays Italiens Irlandais Mexicains Soud-Américains de tout le monde sont venus là aux États-Unis alors ça c'est incroyable parce que arriver à un point d'avoir un président d'une grande nation comme les États-Unis qui est un ignorant de première classe c'est vraiment incroyable mais c'est notre décès alors plus tard il nous fait comprendre que l'identité n'est pas quelque chose de statique et de non contaminé comme vous voudrez justement le faire croire certains dangereux partisans de la pureté identitaire mais l'identité est un ensemble complexe de mutations de permanence et d'une continuelle osmose de l'identité du différent moi je suis né en Calabre on a eu la grande Grèce les grecs après le latin les arabes les français l'espagnol les normands donc moi je suis fier d'être le fruit d'un comment dire d'une richesse de langues et de civilisations et bien aujourd'hui tout ça a été complètement oublié et bien on parlait aujourd'hui à table de tout ça quelle est l'image que nous avons de cette humanité est une image fondée sur l'égoïsme sur la violence qui domine dans les campagnes électorales et donc certains groupes de politiciens animés par un cynisme imputoyable ont fondé des partis qui visent efficacement un seul objectif jouer sur l'indignation et la souffrance parce que c'est vrai la politique européenne des derniers 20 ans 30 ans a créé pendant la gestion de la crise a créé les classes moyennes qui sont devenues plus pauvres et donc de mettre contre certains pauvres ceux qui ont payé cher les années de crise et d'autres pauvres les migrants qui cherchent désespéremment un avenir dans les pays plus riches les chiffres fournis par Long Oxfam à l'occasion du dernier World Economic Forum de Davos sont impressionnants on en parlait aujourd'hui l'1% de la population capte le 82% de l'augmentation de richesse cet accroissement effarant des inégalités ne justifie pas la stratégie de la rigueur qui est en train d'appauvrir la classe moyenne et de réduire à l'indigence les familles les plus fragiles provoquant aussi la montée du populisme dans le monde entier et bien et pour autant George Steiner un cher ami grand critique littéraire ardent défenseur des classiques et des valeurs humanistes nous a rappelé que la culture et une morale écrérée ne promenissent en rien contre la barbarie totalitaire c'est vrai il a raison c'est à dire nous on a vu les nazis qui écoutaient de la musique classique qui lisaient des romans qui admiraient des tableaux et qui massacraient un peuple innocent comme les juifs sans aucune raison ça on l'a vu c'est vrai mais pour moi la culture n'a pas la capacité automatique de transformer les gens la culture ne peut pas offrir garantie d'une sur métamorphose ça c'est vrai la culture est comme une petite étincelle qui peut enflammer ceux qui sont prêts aussi à se faire enflammer et pour autant la seule chance d'atteindre et de protéger notre dignité humaine nous est offerte par la culture par l'éducation voilà pourquoi je pense que de toute façon il vaut mieux continuer à se battre en restant persuadé que les classiques l'enseignement la recherche scientifique de base et l'art de cultiver le gratuit et l'inutile peuvent quand même nous aider à résister à conserver une louère d'espoir à entrevoir un rayon de lumière qui puisse nous permettre de rester sur la voie de la dignité je conclue avec la dernière citation quand on me pose la question professeur mais quel est le but à votre avis le plus important de la littérature de la culture et bien je cite toujours un petit morceau d'une méditation de John Dan John Dan est un grand poète anglais et bien John Dan est dans son lit il a vécu l'expérience de la maladie et donc il a vu la mort avec les yeux il est convalescent et qu'est-ce qu'il fait il écoute dans son lit tenter les cloches parce que dans les petits villages je pense qu'en France il y a encore cette tradition quand une personne disparaît l'église sonne les cloches pour dire qu'il y a le moment de l'enterrement donc de la messe il entend les cloches sonner et il se pose la question qui est le voisin qui est mort mais à un moment donné il dit mais ça c'est une stupide question pourquoi parce que quand j'entends la cloche sonner cette cloche ne sonne pas seulement pour la personne qui est partie sonne pour moi aussi parce que quand une personne part est une partie de moi qui s'en va et donc John Dan dit nous ne sommes pas des îles séparés l'humanité est un seul continent uni je voudrais vous lire cette citation nul homme n'est une île complète en elle-même chaque homme est un morceau du continent une part de l'océan si un bout de terre est emporté par la mer l'Europe en est en moindrie la mort de chaque homme me diminue car je suis impliqué dans l'humanité n'en vois donc jamais demander pour qui la cloche sonne elle sonne pour toi il s'agit d'une page très émouvante dans laquelle vous avez reconnu les mots qui ont inspiré le titre du fameux roman de Hemingway pour qui sonne les glas les êtres humains ne sont pas des îles séparées c'est l'histoire que dans le monde entier on voudrait nous faire croire que chacun doit penser à soi non chaque être humain est uni à l'humanité comme chaque bout de terre fait partie du continent c'est la raison pour laquelle aujourd'hui plus que jamais ces réflexions peuvent nous aider à donner un sens à notre vie à comprendre que notre bonheur peut et doit coïncider avec ce que nous faisons nous-mêmes au service de l'humanité parce que je voudrais conclure avec une phrase d'un scientifique et je dois dire que cette phrase je l'avais coupée quand j'étais jeune et je l'avais collée dans ma chambre d'étudiants à l'université c'est une phrase d'Albert Einstein parue sur les pages du New York Times je cite seule une vie vécue pour les autres est une vie qui mérite d'être vécue merci applaudissements